Il a l'occident de l'obèse ! Alors... Microphone muted. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce qu'on peut jouer ensemble. Sazan, j'ai l'occasion de jouer avec les amis. Ajoutez Sazan LOL. C'est un très bon joueur de League of Legends. Là, je suis en train de stream. Donc là, je ne vais pas avoir un très bon débit. Alors, dans mon quartier, il y a un problème de débit. Donc là, normalement, je paye pour Dash 12Mb. Et j'ai 8Mb. Et finalement, j'ai 8Mb. Parce que j'ai un problème de connexion. Ce qui est assez cool. Sinon, le côté upload, j'ai 0.80, 0.96. Ça dépend en fait. Là-bas, je suis en train de stream. Je pense que ça ne va pas monter bien. Parce que je suis en train de stream, tout simplement. Sinon, ça va bloquer le stream. Donc, je vais peut-être arrêter... Je vais peut-être arrêter... Non, je vais peut-être arrêter le stream et relancer. Parce que là, je suis en train de stream. Du coup, ça va faire buller. Donc là, je suis à 800... Donc, je suis quasiment à 0.9. Je suis à 5.600. Donc, c'est normal que... Enfin, je disais 800 plutôt. Donc, c'est normal que... Ça lague un peu. Ça ne donne pas le vrai chiffre. Regardez le chiffre. Regardez les naires à droite. C'est un 0.90, 0.80, 0.90. Bon, en gros, en gros. Pour comprendre comment ça se passe. On va aller sur le truc de Ménara. Et pour pouvoir streamer correctement, je vais le faire correctement. C'est-à-dire, je vais le faire correctement. C'est-à-dire, je vais le faire correctement. Vous devez avoir 1021 kbps. Ça, c'est le minimum. Minimum. Vraiment minimum à avoir. Côté ordinateur, vous devez avoir... Un an, tout de suite, j'ai ma carte graphique qui m'a marquée. Elle marche pas. Donc, côté PC, vous devez avoir un i5. Peu importe la génération. Je pense à un i5 de deuxième génération minimum. Hada, c'est la troisième génération. Et le plus performant de la troisième génération. Mais un i5, à partir de ça, vous pouvez streamer. Un quad core aussi, ça peut le faire. Il est qu'un... Il est qu'un... Il est qu'un... Un memoire cache. Un memoire cache. Un memoire cache, c'est elle qui évalue... C'est elle qui va... 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 La compression d'elle. Ça, c'est des mots techniques. Sinon, côté RAM, 8JK, c'est suffisant. Et côté carte graphique, Si vous voulez stream... Si vous voulez stream un... Un truc normal, C'est à dire un vrai... Si vous voulez stream plutôt un vrai... Un vrai match avec une très bonne qualité, Vous devez dépasser les... Vous allez avoir la carte d'un giga DDR5. Un giga DDR5. C'est le minimum à avoir. Soit NVIDIA. Soit ATI. Ça, c'est concernant la carte graphique. Et pas n'importe laquelle. Parce qu'il y a des bits. Et qu'il y a des bits. Et qu'il y a des bits. A chaque fois, Vous allez voir un giga DDR5. Vous pouvez stream avec une bonne qualité. Soit disons, Ne haite les FPS. Sinon, Euh... Ça va pas le faire. Regarde. Je vais essayer de pas... Même le match n'est pas le cas. Sinon, streamer, C'est pas aussi évident que vous le croyez. Donc, ATI. C'est par rapport le stream... Euh... ATI. C'est par rapport les... Les conditions... Les trucs requis. Sinon, Côté... OBS, Ça, c'est OBS. Ça, c'est Open Broadcaster Software. Ça, c'est un... C'est un... C'est un logiciel. 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 ATI. Open Broadcaster Software. Alors, Vous le téléchargez par là. Vous le téléchargez. Vous l'installez. Vous l'installez. Si vous avez Windows 30 bits, vous allez avoir 30 bits. Et non. Si vous avez Windows 64, vous devez partir en app... Avec Windows 8, Maintenant, j'ai Windows 7. Donc, Vous allez partir sur Open Broadcaster Software. Vous allez avoir Open Broadcaster Software 64 bits. Et vous le lancez. Une fois que vous le lancez, Normalement, c'est une page qui est noire. Vous ne voyez pas d'écran. Vous ne voyez rien. La première chose à faire. Ajoutez une scène. Scène numéro 2. Par exemple. Quand vous allez faire une nouvelle scène à gauche. La première chose à faire. Une fois que vous allez avoir la scène à gauche. Vous allez choisir. Qu'est-ce que vous voulez faire. Soit capture de la fenêtre. Bon, capture de la fenêtre. Je vous ai conseillé. C'est comme je disais. C'est comme je disais. On sait qu'il est arrivé. Et là, il va vous afficher l'écran. C'est comme. C'est comme. C'est comme. C'est comme. C'est comme. C'est comme. C'est comme un client. Ou. Vous allez choisir. L'écran. Lea. 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 Pleurier. Chme. League of Legends. . League of Legends. PvP. Donc, c'est là qu'il vous allez active. Et une fois que vous allez active, vous allez active, vous allez active un client. C'est là qu'il ya. C'est là qu'il vous a comprendre. Les gens qui ne sont en train d'être à travers. Vous allez active. De même temps pour le client. C'est parti ! Si vous êtes ingame, vous allez faire exactement la même chose, sauf que vous allez désactivé Hadou et vous mettez rien à des captures d'écran Diel ingame, capture de jeu, ingame Allez, par rapport à ça, donc après on va passer à l'encodage Allez, je mets 500 ou 600, normalement je joue à 600 Normalement je mets 600 Mais ça, Hadou, c'est des intervalles Intervalles, ça veut dire intervalles comme t'existe l'alimentation Un scan d'absence, c'est l'alimentation Hadou, c'est des intervalles que vous allez utiliser D'abord, vous avez un seuil Là, je mets 0.90 diel l'upload Quand j'ai dit 0.90, ça veut dire que je peux utiliser dans mon bitrate Entre 0 et 900 diel l'upload Et je mets 0 et 900, ça veut dire que plus je touche l'upload, plus mon ping est là Là, c'est parce que je suis en train d'utiliser la connexion Deuxièmement, je suis en train de jouer avec 500 par exemple, ça fait 80% de l'upload d'hier, ou la 70% de l'upload d'hier. Il ne faut jamais dépasser, si vous avez B'Hada Malanche, je vais me mettre en mode marocain. Je suis en train d'utiliser le streaming comme l'hab League of Legends. Je suis en train de jouer, mais je suis en train d'expecter, je suis en train de jouer, un jeu multijoueur. Je vais mettre 600 ou 500, ça dépend. Côté CBR, ça dépend. Le CBR, c'est un truc qui va te permettre de s'adapter à la connexion diel, sans toucher forcément, sans trop baiser la connexion. Vous avez compris, le Centro, il ne va pas exploiter la connexion diel au maximum. Généralement, vous utilisez CBR. Si vous avez des problèmes de compression, c'est-à-dire que votre processeur, vous allez désactiver le CBR et vous allez choisir ce qui va vous abonner à votre chaîne. Ça, c'est en général. Par rapport au buffer, vous n'avez pas besoin de rien changer. Là, j'ai mis 48, parce que tout simplement, je suis en train d'apporter le minimum possible. Par rapport au serveur. Le serveur, j'ai mis Paris. Avant, j'ai mis Paris. Maintenant, j'ai mis Paris. Vous mettez Paris. Là, vous mettez JustinTV, TwitchTV. Ici, vous mettez la clé. Merde. Oups. Je reviens. Ici, vous mettez la clé du stream. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Donc, ici. Donc, vous allez venir sur stream key, qui est là. Et vous mettez sur key, par exemple. Ça, c'est la toute décembre. Je ne peux pas vous la montrer, mais... Donc, là, j'ai reset la clé. Je pense que Trisitatel, je l'ai mis à dire, il est reset. Bon, ça, c'est de manière générale. Ouf. Je pense... Est-ce que je suis offline ? Est-ce que je suis offline ? C'est sûr ? Parce que là, ça ne marche pas chez moi. Bref. Ok. Donc, j'ai changé la clé. Je me suis peut-être trompé. De la image. Après, je me bloque. Après, je suis en train de... Ouais. Donc, comme je l'ai dit avant, je n'ai pas ma carte graphique. C'est pour ça que vous voyez que... C'est parce que, tout simplement, je suis en NITEL HD. Et ça, je vous déconseille de streamer avec. C'est déconseillé. À mon PC, je suis en train de me foutre en l'air. Parce que je suis en train de streamer. Ma carte graphique, elle est baisée. Je suis en train de la réparer. Et je suis en train d'attendre normalement... Mais... Là, je vais utiliser avec... Et comme je vous ai dit... Voilà. Donc là, c'est par rapport à la résolution. La résolution, je suis en 1280x720. Vous voyez qu'il y a un PC, je suis en 1440x900. Donc, elle dit que c'est en 16 dixièmes. Elle dit que c'est en 16 dixièmes. Elle dit que c'est en 16 dixièmes. Je préfère mettre les 16 dixièmes. Parce que je mets les bordures noires. Ça, c'est par rapport en général. Mais si vous avez, par exemple, une connexion qui est un peu pourrie, comme la nôtre, la résolution, vous la divisez par 1.25 ou 1.50. Vous choisissez laquelle va être adéquate. Si vous êtes en 1600x quelque chose, vous la baissez. Comme ça, achetez par rapport à la connexion. Ça, c'est par rapport à la connexion, non pas par rapport au PC ni rien du tout. Vous baissez la résolution. Comme ça, j'ai besoin de la résolution. Comme ça, j'ai besoin de la résolution. Donc, comme je l'ai dit, la résolution, la résolution, on va la diviser plutôt par 1.25. Vous choisissez la résolution. Côté options avancées, vous allez partir sur le profil d'encodage. Vous mettez Very Fast. Il est comme chez i7, vraiment rare, 3ème ou 4ème génération. Plus vous montez, plus il faut un PC de dingue. Plus vous montez le foq, plus le processeur. C'est super fast, ultra fast. Ça commence à devenir un peu chaud. Ça commence à devenir plus facile plutôt. Pour le processeur. C'est un peu plus facile. Et là, quand je fais le medium, ça commence à devenir très, très, très gourmand, le processeur. Et donc, beaucoup de ressources. Et donc, ça peut faire ramer votre ordinateur. Par exemple. Vous mettez Main. Et Twitch, il demande Main. Et dans l'interval, vous mettez 2. Parce que c'est des conditions pour que Twitch soit un peu plus facile. Sinon, au mode automatique de latence faible, donc là, vous allez accoucher à de l'IBAG, parce qu'on est Maroc et parce que la qualité est pourrie. Et le ping, c'est très important. On avait dit que je vais aller sur le ping, c'est bien sur le ping. Donc, je l'active pour je ne sais quelle raison. Ceux qui habitent ailleurs, ceux qui ont 42 ping, c'est pas la peine d'activer de l'IBAG. Et donc, voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir. Il n'y a rien d'autre à changer en général. Si vous avez des questions... Si vous avez des questions, je suis là. Sinon, je vous laisse pour ce soir. N'oubliez pas d'avoir plus de followers, parce que ça montre qu'ils sont présents. Ils sont présents. C'est bien d'avoir plus de followers parce que ça montre qu'ils sont présents. « Hey, wake up ! » Voilà. Donc, Trari, à toutes. Au revoir. Prenez soin de vous. Et bonne nuit. Et bonne chance pour demain. Bye.